Le mode arène de Sea of Thieves va fermer ses portes, mais qu'est-ce qu'il va devenir de mon niveau de réputation de loup de mer et de mes cosmétiques ? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne MonkeyJV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sea of Thieves. On va parler du mode arène dans cette vidéo. Alors bien sûr on en parle avec la récente annonce que le mode arène de Sea of Thieves va fermer ses portes à partir du 10 mars 2022, date à laquelle d'ailleurs la saison 6 va se lancer en jeu. Donc le 10 mars 2022 il ne sera plus possible de jouer au mode arène de Sea of Thieves. La raison est simple, il y avait 2% de la communauté des joueurs qui jouaient au mode arène et donc Sea of Thieves a pris la décision de fermer ce mode tout simplement pour se concentrer plus sur le mode aventure et on l'a bien vu avec le preview event 2022. 2022 va tout changer dans Sea of Thieves et d'ailleurs si vous avez raté ce qui va se passer en 2022 pour Sea of Thieves, je vous invite à regarder cette vidéo que je vous mets en haut à droite. Donc le mode arène de Sea of Thieves va fermer ses portes le 10 mars 2022, mais qu'est-ce que ça veut dire pour mes promotions que j'ai obtenues déjà, ma réputation loup de mer et bien sûr tous mes skins par rapport à cette faction, ainsi que ceux que j'ai acheté par exemple. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que tout va disparaître ? Alors rassurez-vous, non. Tout ce que vous avez remporté par rapport à la faction loup de mer qui est lié au mode arène de Sea of Thieves, vous allez bien sûr tout conserver. Seulement après le 10 mars 2022, il sera impossible de remporter ou d'acheter d'ailleurs des récompenses liées au mode arène et à la faction des loups de mer. Donc moi je vous invite vraiment si vous avez des skins qui vous intéressent liés à cette faction ou au mode arène, c'est vraiment de vous plonger dans le mode arène maintenant, avant le 10 mars 2022, pour obtenir les skins que vous voulez. Sinon, passons aux bonnes nouvelles. Si vous avez joué au mode arène, vous avez donc votre réputation qui a monté. Pour vérifier votre réputation, il suffit de vous rendre dans votre journal pirate, dans l'onglet réputation et de regarder la faction loup de mer. Si ici, vous êtes au moins niveau 5, donc réputation 5 pour loup de mer, bonne nouvelle, Rare va vous récompenser. Puisque vous avez joué au mode arène, Rare souhaite récompenser ses joueurs du mode arène en leur donnant des skins exclusives qui sont obtenables uniquement par ce moyen. Malheureusement, il faut être niveau 5 au moins dans cette faction, avant la date du 27 janvier 2022 à 18h. Alors, donc vous, si jamais vous êtes niveau 1, 2, 3 ou 4, et bien vous n'êtes pas éligible à cette offre, puisque c'est déjà trop tard. En fait, quand ils ont fait l'annonce de la fermeture du mode arène, il fallait déjà être au moins niveau 5 pour bénéficier des récompenses que je vais vous citer. Donc, on va parler de 6 cosmétiques au total, mais je vais déjà vous en donner 5, puisque ça ne concerne que ceux qui ont atteint au moins le niveau 5. On va avoir 5 cosmétiques, 5 ensembles de cosmétiques de navire, qui vont comprendre une coque, une figure de proue, des voiles et un drapeau. Je vous donne les noms en anglais, puisqu'on n'a pas encore la traduction officielle, mais je vais vous la traduire juste après. On aura donc un ensemble The Azure Scout, un ensemble The Flaming Chacal, un ensemble The Golden Chaser, un ensemble The Lucky Rover et un ensemble The Regal Hound. Donc, si je vous traduis ça rapidement, ça donnerait l'éclaireur azuréen pour le premier, le chacal flamboyant pour le deuxième, le chasseur doré pour le troisième, le vagabond chanceux pour le quatrième, et enfin le chien royal pour le cinquième. Donc ça, c'est des récompenses que vous allez obtenir gratuitement, grâce à votre niveau 5 de loup de mer que vous avez obtenu avant le 27 janvier 2022. Donc ça, c'est Rare qui vous l'offrira, et vous aurez ses récompenses à partir du 10 mars 2022. Donc ensuite, vous pourrez personnaliser votre navire avec ces nouveaux ensembles. Pour les joueurs qui auraient atteint le niveau 50, alors déjà, félicitations ! Vous allez aussi remporter un cosmétique de navire unique, qui s'appellera The Good Boy. Donc celui-là, il est plus rare que les autres, et donc ça comprendra également une coque, une figure de proue, les voiles et le drapeau. Donc ça, c'est acquis, si vous avez les niveaux, vous allez obtenir ces skins gratuitement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui avaient joué au mode arène. Ensuite, que va devenir donc cette faction ? Eh bien, c'est pas compliqué, elle va disparaître, mais vous en faites pas. Si vous êtes niveau 50, et que vous comptez sur cette faction pour être pirate de légende, ça comptera quand même. C'est-à-dire que là, mettons que vous vouliez être pirate de légende, parce que je rappelle que pour être pirate de légende, il faut au moins 3 factions niveau 50 pour être éligible. Si vous comptez sur la faction loup de mer, sur la faction collection d'or, et sur la faction alliance des marchands, donc niveau 50, niveau 50, et niveau 50. Mettons que vous êtes 50 sur loup de mer, 50 sur alliance des marchands, et 20 sur collection d'or. Il vous resterait plus qu'à être niveau 50 en collection d'or pour être pirate de légende. Mais, à partir du 10 mars, cette faction-là va disparaître. Donc, on pourrait se dire qu'en fait, il vous ferait une faction supplémentaire niveau 50, par exemple l'ordre des âmes, pour avoir 3 factions niveau 50. Eh bien non, puisque cette faction-là comptera quand même. Donc, rassurez-vous, si vous, vous attendiez juste une seule faction niveau 50 pour être pirate de légende en prenant en compte la faction loup de mer, pas de panique, ça va compter. Donc, ça, c'est une autre bonne nouvelle, évidemment. Alors, bien sûr, le mode arène est toujours actif, et ça, jusqu'au 10 mars 2022. Donc, vraiment, si vous avez besoin de débloquer tel ou tel skin par rapport au mode arène, eh bien, foncez au mode arène et réalisez tout simplement les promotions que je vais vous montrer ici. Les promotions, on a déjà fait une vidéo, et d'ailleurs, je vous la mets en haut à droite de cette vidéo si vous l'avez ratée. Donc, vous vous rendez dans la faction loup de mer, et vous voyez qu'il y a 28 promotions à faire en total. Et donc là, je vous invite à faire les promotions que vous avez envie de faire pour débloquer le skin affilié. Donc là, tout simplement, si vous êtes intéressé par un skin qui nécessite cette promotion, cette promotion, cette promotion, ou encore cette promotion, Eh bien, il suffira tout simplement de faire ce que l'on vous demande dans cette promotion pour débloquer les skins. Ça, c'est valable jusqu'au 10 mars 2022. Au-delà, ce ne sera plus possible d'avoir des récompenses par rapport au mode arène. Donc, foncez vite dans le mode arène, avant que vous n'ayez plus le choix, en fait, que vous ne pouviez plus, tout simplement. Par exemple, on va se rendre chez l'équipe mentier, qui va donc me proposer des skins en rapport avec la faction des loups de mer. Le banjo de loup de mer triomphant, par exemple, pour l'obtenir, il faut que j'obtienne la promotion loup de mer mélomane. Alors, comment j'obtiens la promotion loup de mer mélomane ? J'en ai le pirate. Réputation, loup de mer, et je cherche loup de mer mélomane. La voici, la promotion, c'est celle-ci. Il faut que vous fassiez ça. Jouer un air marin avec trois autres marins sur la scène de la taverne des loups de mer splendides, avec un instrument de loup de mer splendide. Donc, c'est tout simple. Vous avez juste à faire les promotions qui sont ici. Donc, si vraiment vous avez des skins qui vous intéressent et que vous voulez absolument les avoir, faites les promotions qui sont juste ici. Et puis, vous débloquerez les skins qui en découlent, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans la chasse aux promotions, si j'ai envie de dire, du mode arène de Sea of Thieves. Et le faire surtout avant le 10 mars 2022, car après, ce sera malheureusement trop tard et j'en suis vraiment désolé. Pour ceux qui ont atteint le niveau 5, au moins sur la faction avant le 27 janvier, c'est d'ailleurs mon cas, félicitations. Vous allez gagner donc 5 nouveaux skins de navire, et donc ça, c'est plutôt cool. Et pour ceux qui sont au niveau 50, j'ai hâte de voir à quoi ressemble ce navire The Good Boy. Est-ce que vous ne voulez pas me mettre sur mon Discord ? Je vous mets le Discord en description quand vous aurez obtenu sa récompense. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo, je serai très honoré d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire, et bien sûr à la partager autour de vous. Et si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt, salut à tous !